Ouais, amitié, camaraderie, connaissance des réseaux sociaux, ça finit toujours par le bien-mali. Voilà Aya Robert qui se lève un matin, qui se met à Dienzin, un blogueur au nom de Chef Adama, si je ne me trompe pas. Regardez vous-même jusqu'au bout, au moins de dire quoi dans ça. À la fin, je donnerai mon avis. On l'a transporté de Tsukogi jusqu'à, comment on appelle ça même, en zone 4, il y avait un docteur là-bas, il s'appelait Georges. Il s'appelait Georges. Tonton Georges, il avait un truc vers ce cello là. Vers ce cello là, il a eu son petit cabinet de Tukla, parce que c'est là-bas qu'on a hospitalisé à Adams. Il avait eu des boutons comme ça sur lui. Lui et Penoch se sont fait par là, il dit que Penoch couchait. Il ne faut pas m'amener 20, il ne faut pas parler de moi. Quand il est quitté dans la fin de Penoch, il sortait John et Hassan, il sortait John de Agathe là. Il ne faut pas parler de moi. Il y a aussi tout retour, il y a de chercher son enregistrement. Je pense que je l'enregistrais ce jour-là. Il m'a appelé, il m'a dit que franchement, il a changé de vie. Il a sa femme maintenant, il vit avec elle. Il m'a expliqué un peu qu'elle est enceinte. Donc il a quitté cette vie, l'ancienne vie. Ah Marie, ce n'est pas bon, ça m'a sali. Il a dit non, mais moi-même, bon, après, moi, j'étais de l'autre côté de la route aussi, j'ai arrêté tout ça. Il dit oui, c'est une bonne chose. En tout cas, lui, il a arrêté, il est venu, il a sa femme, elle est enceinte. Ah, il ne faut jamais, il a dit ça sur les réseaux. Il dit non, non, c'est ça, c'est une bonne chose pour qu'il vient de m'asseoir pour expliquer ça sur les réseaux. Il a dit ça à un restaurant comme ça là. Voilà, bon, il en a parlé, il m'a parlé, il m'a dit qu'il allait aider Chikorina, mais là, elle n'a pas l'argent comme sa femme enceinte. Et tout, tout, il a donné un numéro pour que Chikorina appelle. Et puis voilà, on s'est laissé tranquille, quoi. Après, ça, non, je n'ai jamais parlé de lui, il a ses histoires sur Internet, je ne me mêle même pas. Je ne m'en mêle même pas de ses problèmes pour éviter qu'un jour, ma bouche glisse pour que je puisse dire des trucs. Et pour éviter certaines choses, il m'a dit que s'il ne vient pas trop sur mon panel, c'est pour éviter les choses. Peut-être qu'il y a des gens qui nous connaissent ensemble, il ne faut pas que quelqu'un va monter un jour pour le mettre sur moi. Il a dit, mais tu ne veux pas, il ne faut pas un jour que quelqu'un va me voir sur ton panel, la personne va monter, parce qu'il dit que souvent, il voit qu'on a des amis qui sont là, qui ne montrent pas, ils vont monter, puis ils vont rentrer. Ils balèrent de moi. Voilà, ils vont le mettre sur moi, c'est pour ça qu'il ne vient pas sur mon panel et tout. Il dit, non, mais il ne faut pas qu'il s'inquiète. Il m'a dit, lui, mais va comment ça faire le panel. Il dit, mais c'est bien. Avant, la dernière fois, il m'a écrit, coucou, tu vas bien. Mais il n'y a même pas longtemps, il m'a écrit encore, il dit, il est fâché contre moi, c'est parce qu'il ne répond pas à ses messages, qu'il est fâché. Mais un coup, comme ça, il vient de dire, tu parles de moi, pourquoi tu parles de moi ? Il s'est oublié. Pourquoi tu parles de moi, Adam ? Il s'est oublié. Il a oublié de son nom, Adam, tu ne peux pas. Avant, il est assiseur pour dire que moi, ici, je suis djantarara, il ne faut pas aller pour toi d'abord. Comment ça va faire, c'est-à-dire qu'il y a déjà réé, les gens ont déjà trop dit ici. Tu parles, tu apprends quoi à qui ? Gaïa Anus, quoi. Tu apprends quoi à qui ? Les gens ont déjà dit, famille, ça l'assume. Ils ont même dit aux parents, tous, ils ont tout dit ici. Il n'y a pas quelque chose que... Tu n'apprends rien à quelqu'un. Tu es juste en train de réveiller le CD qui n'est même pas réveillable. Parce que c'est dans la bouche que les gens ont dit. Ils n'ont jamais de courir. Moi, je suis en train de te parler, je cite les noms. Tu sentais John, John, il vit. John vit. John vit, il a vite arrangé. Il peut venir tout le temps. Il n'a pas eu de meilleur contact avec lui. Il va venir témoigner s'il sortait bien de toi. Voilà. Je parle et puis je cite des noms. Je ne suis pas en train de me mentir sur toi. La maladie que tu as eu, tu as avalé et tout des noms. C'est chez Georges, on t'a envoyé. Si je mens, tu viens, dis que je mens. Dans la clinique de Georges. C'est dans la clinique de Georges, on t'a hospitalisé. Tu as fait même du coup et non, tu ne devais pas avaler son truc. Ah ça, tu vois, pas dit, c'est là, puis je ne sais pas, il y a des travessis qui sont bien là-bas, non ? Ouais, 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 à côté des Sétis-là. Le travail de rentrer à la maison, il est parti faire un truc là-bas. La commande a fait par là, mais il n'y avait pas l'argent pour donner à la Oubi là. La Oubi a fait par là, puis quand la police est venue les prendre, cargou, elle est venue les prendre pour les envahir au central. Et donc elle est venue me chercher chaud, chaud, on est parti là-bas au central. Même moi, je suis resté dehors. Et donc elle est rentrée, il a payé une somme, je ne sais pas, il en reste 60 000, 200 000, je ne sais plus, je ne m'en rappelle plus. Et puis ils l'ont laissé, il est sorti. Mais Enoch a parlé à la Oubi, la Oubi a expliqué qu'il est venu la tra-tra, c'est même pas une Oubi la tra-tra, il est venu gérer, ils se sont dans les sujets, ils ont fini, maintenant, il dit que lui, il ne retrouve pas son argent, il enlève manger dans son sac pour lui donner, comme si lui n'avait pas mangé à la maison. Il n'y a pas la pointe. Il n'y a pas la pointe. Il y a des mots jamais. Il y a passé, il s'est faux, que la Oubi, la main, que ta 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 ta, la Oubi l'a expliqué, qu'ils ont fini, ils sont allés sur les rails, ils ont mis des tchiales. Il a Oubi demande son argent, maintenant, il dit que l'argent est tombé, qu'il a dû oublier son travail, et puis il enlève manger, il reste angolais des gens, il a pris dans le restaurant, pour leur donner qu'ils n'ont qu'à manger, lui, il va venir donner l'argent de mesdames, il a commencé à battre, elle a Oubi, là. Elle a Oubi les propres parties, dans ça, la police est venue, il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là pour partir, il est au central. Donc Enoch est parti et Enoch a payé, ils ont demandé, l'éposition a demandé tant de la paix, et ils sont, il est sorti, et puis ils n'ont pas fait palable, même jusqu'à un soir, ils sont arrivés à la maison. Ta vie est lourde, ce n'est pas que Enoch tu es bâti au Maroc. Ce n'est pas que Enoch, toi, Enoch, tu es bâti au Maroc, Adams. Quand Enoch a bâti au Maroc, tu es malade, tu parles de moi par rapport aux confettes. C'est pour ça que ta vie est, je veux dire que tu dois, apparemment même tu prends crédit partout, c'est ton même comportement, ça la tu faisais ça au Maroc là-bas. Quand tu t'en prends, prends ton vah, toi tu n'as rien, tu n'as rien passé, toi c'est toi, tu as une narine pour prendre vah. Les gens essayent de maquiller, de boire bien tôt que d'un boire sphème. C'est vrai, la vie sphème de Wallet, la vie sphème de Wallet, la vie sphème de Wallet. Ah ça n'est pas un étude qu'elle a failli mourir dans ces coches là, quand la propriété là les a chassés. Toi même à l'époque, tu étais au Maroc, tu m'as appelé, le jour une blogueuse est sortie pour parler de Enoch là, tu m'as appelé, tu voulais même témoigner, même en direct. Et puis elle dit, il faut taper l'œil qu'il est géré. Tu es malade. Quand Enoch est mort, on n'a pas mis dans la maison, quoi est-ce que tu es sur toi ? On n'a pas mis dans la maison sur toi ? On n'a pas mis dans la maison sur toi ? Yako, Yako ! On n'a pas mis dans la maison de dire Yako ? Oui. Mes condoléances ? Depuis tu es née là, toi tu as déjà eu une relation infâme, toi, tu connais les femmes. Tu as déjà goûté même pétit que les trucs des femmes. Tu as la même blalie tuée. À force de prendre blalie dans ton chapat, tu prends blalie dans ta... Il y a tes palons oubikant. Je suis un malade ici. Tu as salabiné dans ta tête ou bien, Yako. Tu es cuisiné tout ça là, hein ? Pour Enoch, hein ? C'est pas sa relation, hein ? Tu es le foyer. Moi, tu viens le trouver, il est attaché à un pain assis. Il va m'apporter la scie que j'ai là, quoi. Eh, ta famille, il est dans la chambre. Moi, il est dans la chambre. Comment toi ? Il y a quelqu'un qui ment beaucoup. Il ne dit pas la vérité, hein ? Mais son côté, Chocobu, là, c'est depuis, en tout cas. Il choque quelqu'un, il parle, il choque un peu dans le bord. Un poids, c'est comme ça. Toutes tes relations, là, et tous sont morts. Tu es trois fois vus. Toi, je vais te défendre Mada. Ils vont t'en connaître vus. Non, ils se comprennent. Ils défendent sa collègue. Sauf que pour Mada, là, il y a héritage. Je n'entends pas pour les autres, quoi. Il faut que tes femmes qui sont morts, tes maris qui sont morts, là. Tu as eu quoi dedans ? Ils m'ont bonté, quoi. C'est sûr, ça bruit sans, d'une manière. Puis, il y a celui de partout. Oulé, là, c'est pas la maladie de cul qui a le tué. C'est pas que ça va le tuer, je. Donc, Bouddha qui est ouvert, ma télé, là, me peut rentrer dedans, là. On en parle. Bouddha qui est ouvert, un réel tunnel, là. Tu t'abaisse tout à l'heure, là, tu peux avaler un quartier. Ton cul, il est une commune. Avant, t'as ça parlé de moi, tu es malade. Laisse les gens, tu vois ce que je veux dire ? C'est toujours le même truc. Non, demain, on va faire sortir ça, on va faire sortir ça. Franchement, je suis en paix. Je n'ai jamais aussi été serein comme ça. Et franchement, ça me glisse sur le corps. Tout ce qu'elle a dit, là, j'ignore. En tout cas, j'ignore que moi, il était un pédé ou bien un hobby. C'est franchement ça, là, cette appartenance, là. Je ne savais pas encore que je pouvais débloquer ce niveau, là. Maintenant, apparemment, j'ai débloqué ce niveau. En tout cas, ça s'aime bien. Vraiment, au jour d'aujourd'hui, comme j'ai dit, j'essaie de prendre du recul. Je ne te regarde pas dans une glace. Je ne sais pas si ce moment, ça t'arrive dans ta vie, en tout cas. Je te regarde dans une glace de demander qui suis-je, en fait. Je travaillais à Venacafé, j'étais un cuisinier. Et quand je finissais, à 4h du matin, j'habitais très loin. Et donc, je marchais là pour aller au stop. Pardon. Je marchais sur la rue. Je partais à Perugia. Parce qu'en fait, il y avait un maquis dans le coin et au stop. Pour perdre mon temps, en fait. Et clairement, oui, il y a eu à sympathiser avec des prostituées. Parce que oui, il fallait passer la nuit. C'est quelque chose que, oui, il fallait discuter. Et ce n'était pas des mauvaises personnes, j'ai envie de dire. Parce que voilà, moi, tu n'as aucune preuve de ce que tu avances. Je suis un pédé. Et toi qui le dis, moi, je ne savais pas que je suis un pédé. En tout cas, donc aujourd'hui, je continue de t'avancer. Et je trouve que c'est quand même la montée du citoyen. Je te mets au défi. Prends une Bible. Prends une Bible. Si tu es musulman. Si tu es musulman, prends un courant. Je te mets au défi. Tu prends un courant. Moi, je suis chrétienne. Je vais prendre une Bible. On va se mettre en live. Et tu vas mettre ta main sur le courant. Et tu vas jurer devant le courant, sur le courant. Que toi, tu ne sortais pas avec Enoch. Et que toi, tu n'étais pas pédé. Que tu n'es pas. On ne peut pas dire que tu n'étais pas comme si tu n'es pas. Je ne sais pas si c'est moi qui résonne mal. Mais vous savez, je ne vais pas dire dans cette affaire qui a tort, qui a raison, qui a commencé, qui n'a pas commencé et j'en passe. Parce que je ne connais pas le fond du problème. Mais par contre, j'aimerais dire une chose aux blogueurs. Alors, vous savez, quand vous faites certaines choses en public, les gens, en fait, ont une certaine image de vous. De même, moi, une personne, par exemple, qui se met à relater certains faits des gens qui sont censés être discrets, qui sont censés être privés sur la toile publique, cette personne-là, je ne peux même pas me permettre de me confier à elle. Il faut savoir une chose, c'est que vous suscitez, quand vous venez parler de la vie privée des gens, quand vous venez relater ce qui a été dit en privé, en public, vous suscitez de la méfiance auprès de votre entourage. Parce que même votre entourage, pour se confier envers vous, va se dire quoi? Ah, celle-là, elle peut aller, j'en me biama sur Internet. Celle-là, si je lui dis ma chose, ou bien celui-là, si je lui dis ma chose, toujours, tout va sortir. Et ceux qui sont avec vous, là, sont en mode hypocrite avec vous. Pourquoi? Parce qu'une personne qui peut se permettre de sortir certains dossiers, certains sujets privés, en public, c'est une personne à qui on ne peut pas faire confiance. Donc, et puis, quand on vous appelle aussi, vous vous enregistrez entre vous. Vraiment, je trouve ça d'un ridicule. Vraiment pas possible. Mais bon, comme je le disais, dans cette affaire, je ne peux pas me prononcer et puis dire du mal de quelqu'un, mais c'est un constat global que j'ai fait. Sur les réseaux sociaux, faites attention à ce que vous faites. Parce que ça pourrit aussi votre image dans la vraie vie. Merci. 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 Merci.